Un enfant naît, une nouvelle histoire de vie commence. Autour de lui, ses parents ne souhaitent qu'une chose, qu'ils vivent en bonne santé. Pour cela, ils lui donnent le meilleur. Partout dans le monde, la même histoire se répète. Une mère allaite son enfant et par ce geste le nourrit, le protège et le remplit de son amour. La grossesse et les deux premières années de vie sont cruciales pour la survie et pour la santé à long terme des enfants. L'allaitement exclusif est l'un des facteurs clés de la survie et de la santé des enfants dans le monde. Seulement, aussi naturel soit-il, l'allaitement est également vulnérable. Depuis plus d'un siècle, il est même menacé. Pendant de nombreuses décennies, l'industrie alimentaire a causé d'énormes dégâts. A travers la promotion de leurs produits, les industriels ont fait en sorte de décourager la pratique de l'allaitement. Ils prétendaient que leurs produits étaient sains, modernes. Cette culture du biberon a été instaurée par l'industrie à travers un marketing très agressif, que ce soit à la télévision ou dans les médias en général. Résultat, les mères du monde entier sont convaincues de donner le meilleur à leur enfant en délaissant l'allaitement pour ceci. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que nous sommes passés d'une culture ancestrale de l'allaitement maternel à une culture du biberon. Du lait en poudre dans des conditions sanitaires déplorables, c'est la diarrhée, la déshydratation et finalement la mort pour des centaines de milliers de bébés. Les multinationales de leur côté ne changent rien à leur politique. A travers le monde, c'est l'indignation. Ce n'était pas possible de laisser faire cela. Et ensemble, nous nous sommes mobilisés et nous avons réussi à imposer le code. En 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est mis au point sous l'égide de l'OMS et de l'UNICEF. Son but ? Réguler les pratiques commerciales des entreprises multinationales. Très vite, nous avons compris qu'il fallait mettre sur pied un réseau au niveau international pour dénoncer les violations et forcer les compagnies à respecter le code. Le réseau IPFAN, International Baby Food Action Network, compte aujourd'hui 250 membres à travers le monde. Une fois que le code a été accepté par plus de 100 pays, nous pensions qu'ils allaient finir le job, qu'ils allaient appliquer le code au niveau national, mais très peu d'entre eux se sont impliqués. Nous avons dû poursuivre notre travail de suivi et de contrôle des entreprises. Et ça, ce sont les derniers exemples que nous avons publiés. Les compagnies continuent de violer le code. Nous devons donc rester vigilants afin de protéger l'allaitement. Encore aujourd'hui dans le monde, plus d'un million de bébés meurent chaque année, faute d'être allaités. Accueillez votre bébé en le mettant au sein dans les 30 minutes qui suivent sa naissance. Donnez-lui le colostrum, le premier lait jaune pour le protéger contre les infections. Jusqu'à 6 mois, votre bébé n'a besoin de rien d'autre que le lait maternel, ni eau, ni tisane. Votre lait couvre tous ses besoins en nourriture, en eau et en vitamines. Vous verrez, votre bébé grandira en pleine forme et vous serez très heureux. Toutes les mères du monde sont concernées par l'allaitement. Leur lait protège leur enfant contre un nombre important de maladies, dont les maladies non transmissibles comme l'obésité. Il faut donc soutenir les mères. Les femmes qui travaillent ont besoin d'un soutien pour pouvoir allaiter. Notre travail consiste aussi à venir en aide aux mères. Pour qu'une mère puisse allaiter convenablement, elle a besoin de soutien de sa famille et de la communauté, mais aussi d'un cadre légal qui favorise l'allaitement pendant qu'elle travaille. Le réseau IPFAN travaille en permanence afin de protéger, soutenir et promouvoir l'allaitement. Ce travail s'effectue sur le terrain, mais aussi là où les décisions sont prises. A l'OMS, chaque année, les gouvernements définissent les politiques de santé mondiales à venir. Un des moments clés pour le lobbying, c'est la pause café. Ici, IPFAN est en concurrence directe avec les représentants de l'industrie. C'est le moment quand on peut échanger des idées, essayer aussi de persuader des gens de prendre notre point de vue, pas nécessairement le point de vue de l'industrie. On est en train de mettre un label qui s'appelle Public Interest. Comme ça, on est distingué des organisations qui défendent les intérêts de l'industrie. Et c'est un label qu'on met seulement à des ONG qui défendent l'intérêt public dans la santé globale, comme IPFAN. Excellent ! Tu es labellisé maintenant ! Aujourd'hui, la régulation du marketing des substituts du lait maternel est tout aussi importante, sinon plus importante, que lorsque le code a été adopté. L'organisation IPFAN a fêté l'année dernière son 30e anniversaire, occasion de faire un bilan et de constater le travail intense et extraordinaire de cette organisation, mais aussi le moment de demander à cette association de poursuivre son action inlassable au profit de l'allaitement maternel et de sa pratique universelle. Dans les années 80, le nombre de femmes qui allaitaient était en nette augmentation. Mais depuis, la tendance est inversée de façon alarmante. De moins en moins d'enfants sont exclusivement allaités. Nous avons donc besoin d'une mobilisation globale, des gouvernements et de la société civile. Et l'OMS fait tout son possible pour favoriser cette mobilisation. L'allaitement n'est pas seulement le meilleur moyen de nourrir son enfant. Cela représente aussi un geste de tendresse et d'amour. Aqmal hobb mokin ned hulu. 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 Sous-titrage ST' 501